La croisade de 40 jours de louange, de jeûne et de prière du ministère, dans le 24 novembre, joue des ruptures du jeûne de la fin de cette session de croisade dans l'œuvre à travers le monde. A partir de Koumé à Berthois, au Cameroun, le frère Théodore Andousé tient précautionneusement l'enseignement pendant 4 heures en moyenne, chacun de ces jours. Les équipes de ministres qui assurent les tranches horaires ont été suivies partout au Cameroun. Et dans les villes ou encore les localités comme Douala, Edeya, Bacchenga, Bafoussam, Gaoundére, Ebolova, Bafia ou encore Obala, la croisade s'est déroulée comme prévue chaque nuit. Dans toutes ces villes et localités du Cameroun et partout où l'œuvre est implantée, la croisade a été suivie. Certes, chaque localité apporte quelques réajustements en fonction de l'orientation du dirigeant, mais partout, le message du frère Théodore Andousé est regardé comme ici à Douala. « D'autres fois le frère, les acteurs de tous nos chantes, nous sommes exprimés par le monde des sensations, des sensations bizarres. Nous sommes exprimés par le monde, une personne, une autorité. » ... ... Oh God, in this time the time of Christ, ... 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 pour le plus en la name de Jesus Christ. Oh, this, what will they do? What will happen? How will they feel? We pray that that language will cease permanently from our mouth and from our midst. And I will give room, oh God, for the Holy Spirit to express the mind of God. Oh, Father, we pray that this language of a person fear of the Holy Spirit, manifested by Paul, will become our language. Living room for the Holy Spirit to justify or to judge. We pray you, Lord, in Jesus' name. Amen. et nous avons la participation à varier de 60 à 88 personnes. Et le but, c'est vraiment, c'était de nous préparer par rapport à la Pentecôte qui est devant nous et nous vider vraiment de tous les chers, de toutes les obstacles, de tous les obstacles qui pourraient être là. Maintenant, si nous allons continuer la presse pendant les quatre derniers jours aussi, pour toutes les nuits, de 22h à 5h, pour pouvoir nous attendre au Seigneur par rapport à cette Pantricote, parce qu'il ne faut pas que nous la manquions. Toutes les églises, comme celle de Bafoussam, Edea, Douala, Ngaoundere ou encore Ebolova, suivent cette mouvance de jeûne complet de 40 jours. Le jeûne, comme à son habitude, n'a pas été obligatoire, mais chaque saint engagé dans la conquête du monde pour Jésus, accepte s'humilier devant Dieu en fonction de sa capacité. A Bafoussam, comme partout ailleurs, chaque église suivait le calendrier en tenant compte de la lettre circulaire du frère Théodore, leader de l'œuvre, qui a été adressée à tous les missionnaires internationaux, à tous les dirigeants provinciaux, à tous les missionnaires nationaux, à tous les dirigeants d'églises de maison et à tous les membres de la CMCI. Et les saints continuent de tenir dans le jeûne et dans la prière, chaque nuit. Le fardeau pour chaque frère est de voir le Saint-Esprit descendre sur lui, car lui seul est l'ultime solution pour susciter le grand nombre de dirigeants remplis du Saint-Esprit et dont l'œuvre a besoin pour son expansion. Bon, effectivement, à aider, depuis le 16 octobre, nous sommes encore hasard. Nous commençons chaque soir à 19h pour terminer à 6h le matin. Après un moment, toute l'église était engagée. Après la croisade continuant, nous avons décidé qu'on va faire la croisade par zone pour permettre à certaines personnes de se reposer, qui ne pouvaient pas aller jusqu'à 40 jours. C'est comme ça que nous avons commencé à nous réunir par zone. Ça permettait aux uns de se reposer et à d'autres d'être là. Mais nous, les pasteurs, nous sommes obligés d'être là, tous les jours. La croisade va bien. Nous avons eu hier notre premier parti court. 108 personnes ont été bâtis. Le but étant d'avoir un milliard de disciples qui rendent à Jésus-Christ une obéissance totale en toutes choses d'ici 2065. Je renonce à l'esprit méchant qui contrôle cette identité dans ma vie. Je te chasse, va-t'en et ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus-Christ, je proclame Jésus-Christ Seigneur. Fuis mon corps en lieu et place de cette histoire. Au nom de Jésus-Christ. Vous l'avez constaté, j'étais en train de diriger la partie de la prière pour le renversement des idoles en utilisant notre brochure sur la manifestation des 208 idoles dans les cœurs. Et nous le faisions par obéissance à la recommandation que le Frère Théodore nous a donnée quand il était de passage ici à Bafoussama, qui nous conseille de nous rassembler en église et de prier en tant qu'église pour renverser ces idoles-là. Donc, comme vous avez vu, nous sommes juste en train d'obéir à cette recommandation du Frère Théodore. Nous l'avons commencé depuis les sessions passées et nous sommes en train de continuer pour nous préparer à la Pentecôte de vendredi. D'ici là, seulement 42 ans d'intervalle pour s'acheminer à la date butoir. Et Dieu a suscité cette armée de saints dans leur localité pour louer Dieu, pour s'humilier devant Dieu par le jeûne et pour prier afin que ces besoins des dirigeants remplis du Saint-Esprit soient pourvus. La croissance a commencé à 17h, mais ça s'est arrêté comme ça à 19h. Et ça s'est bien passé. On nous a conduit à faire des proclamations concernant le brisement des idoles, se séparer des idoles. Donc, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et tout à l'heure, à minuit, nous serons continués d'aller prier jusqu'à 5h de ma dieu. Donc voilà, c'est comme ça. Et depuis que la croisade a commencé, nous sommes venus ici à la vie de l'absence. Moi, quand la croisade a commencé, on nous avait encouragé, quand le passé se devait être venu ici, à l'absence, et nous avons encouragé à se débarrasser des idoles. Alors, nous avons pris le temps d'abord à l'assemblée. Dans l'assemblée à Congo, nous avons pris le temps. Nous avons pris une recette. Et les saints prient. Et l'œuvre avance. Les intercessions s'élèvent. Ceci, dans la louange, jusqu'au 24 novembre prochain. Nous te bénissons également, Seigneur, pour ce programme que nous ne voulons pas rater. Et on en soit avec nous. Merci, Seigneur, pour ce temps passé devant toi. Merci pour ta présence. Nous voulons nous séparer. Nous prions que tout obstacle est devant notre chemin. Et que nous voyons nos termes-ci respectifs s'en heurt. Et que tu nous équipes, Seigneur. Tu dis comment, et tu es quand même pour les prochaines rencontres. Que toute la gloire soit donnée au nom de Jésus. Amen. Merci.